Qu'est-ce que l'histoire des États-Unis ? Nous allons étudier les États-Unis depuis 1918 jusqu'à nos jours. L'histoire des États-Unis, pendant cette période, fait partie du chapitre sur les grandes puissances et l'intitulé de ce chapitre, ce sont les chemins de la puissance. Donc, nous allons étudier les États-Unis et la problématique de cette étude sera donc comment les États-Unis sont-ils devenus une grande puissance ? Quelles sont les manifestations de cette puissance ? Quelles en sont les caractéristiques ? Quelles en sont les limites ? Donc, une problématique sur la puissance des États-Unis et ses modalités. Dans une première partie, nous verrons qu'à partir de 1918 et en gros jusqu'en 1945, les États-Unis, bien qu'étant une puissance importante, hésitaient dans leur rôle international. En fait, avant la Première Guerre mondiale, les États-Unis étaient surtout une puissance régionale. Depuis la doctrine Monroe, dont le slogan était « l'Amérique aux Américains », en fait, d'Amérique aux Américains, ça signifiait que l'ensemble du continent américain, nord, centre et sud, était sous la domination des Américains du nord, c'est-à-dire en fait des États-Unis. Donc, l'influence américaine, c'était une influence sur l'ensemble du continent américain, c'est-à-dire une influence régionale. Quand éclate la Première Guerre mondiale en 1914, les États-Unis sont isolationnistes, c'est-à-dire qu'ils décident de rester sur leur continent, de s'occuper de leurs affaires et de ne pas intervenir dans les affaires européennes. Du reste, le président Wilson se fait élire en 1916, en promettant de ne pas intervenir dans la guerre européenne. Et il faut que les Allemands provoquent les États-Unis par une guerre sous-marine dans l'Atlantique, qui a coulé un certain nombre de bateaux marchands et de bateaux de passagers, pour que les États-Unis voient que leurs intérêts sont attaqués et décident d'intervenir aux côtés de l'entente. Le Congrès américain vote donc en 1917 l'entrée en guerre des États-Unis aux côtés de l'entente. L'armée américaine va être envoyée, elle ne sera pas extraordinairement nombreuse. Surtout, c'est la puissance économique américaine qui va permettre de faire la différence. Et donc, ce sont les pays de l'entente qui l'emportent, grâce en grande partie aux États-Unis. Le président Wilson veut que cette guerre se termine par une paix durable. Pour que cette paix soit durable, il faut qu'elle soit juste. C'est pourquoi il va proposer au Congrès, avant la fin de la guerre, les 14 points que l'on va appeler les 14 points de Zulsexte. Le texte est un discours du président des États-Unis, Woodrow Wilson, qui est adressé au Congrès, c'est-à-dire à la réunion du Sénat et de la Chambre des députés américains. Et ce discours a été délivré le 8 janvier 1918, c'est-à-dire à un moment où les États-Unis étaient encore en guerre aux côtés de l'entente. Ce discours s'intitule « Les 14 points de Wilson » Et il commence par une introduction, un préambule, qui indique quel est le but de ce discours. En effet, il dit « Ce que nous voulons, sous-entendu moi d'abord et surtout les États-Unis, c'est en fait que le monde devienne un lieu sûr, où tous puissent vivre, et en particulier pour toute nation pacifique comme la nôtre. » C'est étonnant d'entendre le mot « pacifique » lorsqu'on est en guerre, mais il considère que les États-Unis sont entrés en guerre parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement, mais qu'en fond, ils sont pacifiques. Et que ces pays désirent vivre librement de sa propre vie, décider de ses institutions, et être assurés d'être traités avec justice et loyauté. Donc l'idée, c'est qu'il faut que le monde futur, celui d'après la guerre, et aussi les traités de paix qui vont déterminer ce monde d'après-guerre, soient justes et loyaux. Et donc, ils décident que c'est un programme pour la paix du monde. Voyons ce programme. Ce programme est constitué de plusieurs parties. Ici, nous avons les principaux paragraphes. Le premier paragraphe, « Des conventions de paix séparées au grand jour, après quoi il n'y aura plus d'ententes particulières et secrètes. » Donc la première idée, c'est « Il faut que la diplomatie soit une diplomatie transparente et qu'il n'y ait plus de ces accords secrets, comme il avait pu en avoir avant. » Deuxièmement, il faut une liberté absolue de navigation. En effet, finalement, les États-Unis étaient entrés en guerre parce que les Allemands avaient coulé des navires marchands, des navires de passagers américains dans l'Atlantique. Et donc, c'est cette impossibilité de navigation qui avait poussé les États-Unis à entrer en guerre. Donc ils veulent d'abord qu'il y ait cette liberté absolue en mer, aussi bien en temps de paix que de guerre. Ensuite, suppression, autant que possible, des barrières économiques. Donc l'idée principale ici, c'est le libre-échange. Ensuite, échange de garanties suffisantes sur les armements de chaque pays, réduits au minimum. Donc l'idée, c'est le désarmement, puisque la guerre avait provoqué une fabrication importante d'armes et qu'il n'était pas question que l'on continue sur cette voie. Ensuite, un arrangement librement débattu, dans un esprit large et absolument impartial, de toutes les revendications coloniales. Donc, il aborde cette idée que les colonies peuvent avoir des revendications, des revendications évidemment d'autonomie, voire d'indépendance. Et là, il est évident que c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Toutes les grandes puissances européennes sont des puissances coloniales. Par contre, les États-Unis ne le sont pas. Donc ils peuvent tranquillement parler de problèmes coloniaux. En 14, il faut qu'une association générale des nations soit constituée en vertu de conventions spécifiques ayant pour objet d'offrir des garanties mutuelles d'indépendance politique et d'intégrité territoriale aux petits comme aux grands. Là, il s'agit de la création de la SDN, Société des Nations, où chaque pays est égal à une voie, donc les petits comme les grands peuvent s'y faire entendre et cette Société des Nations est là pour pouvoir discuter de tous les problèmes et donc éviter les nouvelles guerres. Ces 14 points forment une doctrine nouvelle visant à étendre au monde entier les principes sur lesquels se fonde la démocratie américaine. Mais ce discours a été écrit sans aucune coordination ou même consultation préalable avec les Européens. Et à l'issue du conflit, les États-Unis n'ont pas l'influence diplomatique suffisante pour amener les Européens à accepter la paix juste voulue par Wilson. Et le traité de Versailles ne va certainement pas aller dans le sens que voulait Woodrow Wilson. Par exemple, on parle de traitement juste, de paix juste. Les Allemands devront payer d'énormes indemnités aux Européens, essentiellement aux Français et aux Anglais, et ce que ne voulait pas Woodrow Wilson. et décider de ses propres institutions. Ça n'a pas été le cas, par exemple, de l'autre échancrie qui a été démantelée, démembrée, sans évidemment lui demander ce qu'elle pensait de ses propres institutions. Donc en fait, les pays qui ont été vaincus n'ont pas le droit à l'autodétermination comme le demandait Wilson. Qu'y a-t-il d'autre encore ? Eh bien, naturellement, la diplomatie a continué à être tout ce qu'il y a plus secrète. Et les barrières économiques, non seulement elles n'ont pas été enlevées, mais au contraire, c'est finalement les États-Unis, nous verrons, qui seront les tout premiers à faire augmenter les taxes douanières pour protéger leur pays au moment de la crise économique. En plus, l'armement ne va pas être réduit au minimum, la course aux armements va continuer. Et quant aux revendications coloniales, il est bien évident qu'aucune colonie n'a reçu un début de possibilité d'autodétermination ou d'indépendance encore moins. Donc, la seule chose qui reste vraiment, c'est cette société des nations. Mais, en 1920, le Sénat américain ne va pas ratifier le traité de Versailles, dans lequel il y avait justement cette société des nations. Et donc, en fait, les États-Unis, qui sont à l'origine de cette société des nations, ne participeront pas à la société des nations et ne reconnaîtront pas les différents points du traité de Versailles. Donc, pour Wilson, c'est un échec. Un échec en partie parce que l'opinion publique ne lui a pas vraiment pardonné d'avoir entraîné les États-Unis dans la guerre et donc le fait qu'il y ait eu de nombreux morts. Et les républicains vont profiter de cette opinion publique qui n'est pas favorable pour arriver au pouvoir et empêcher que les 14 points de Wilson ne soient appliqués et applicables. Nous avons donc la preuve qu'à la fin de la Première Guerre mondiale, bien que les États-Unis soient la première puissance mondiale, ils n'ont ni la volonté ni la possibilité d'imposer leur volonté au reste du monde. Leur influence n'est donc pas encore celle d'une superpuissance.